Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner, 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 12 octobre 2021, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix du Val-d'Or, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Le terrain est annoncé très souple sur l'hippodrome du Val-d'Or et nous pourrions bien assister à une course rythmée dès le départ avec une arrivée qui se jouera à l'extérieur. Disputé sous la formule handicap, notre épreuve donne la chance à tous et c'est pourquoi il ne faudra encore une fois pas trop avoir de certitude. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quinzaine. En première position, nous retenons le numéro 10, électron libre. Christophe Escudère est un homme très adroit qui ne présente jamais un cheval au départ d'un quinte et plus sans une idée derrière la tête. Avec Stéphane Pasquier une nouvelle fois aux commandes, il mériterait de trouver son nom. En deuxième choix, le numéro 6, Galdan. Véritable modèle de régularité et en grande forme depuis le début de la saison, ce pensionnaire de Stéphane Vattel peut apporter un précieux point à Théo Vachelot. En troisième choix, retrouvons le numéro 12, Tennessee Song. Lors de sa dernière tentative, il s'est montré très appliqué pour l'emporter avec autorité. Ici, avec l'aide de Joritz Mendizabal et seulement 54,5 kg sur le dos, il peut marquer son retour dans les handicaps par une victoire. En quatrième position, viendra le numéro 5, Breath of Fire. Hormis son numéro 16 dans les stalles de départ, ce pensionnaire de la famille dernière n'a tout simplement rien contre lui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 1, Whisky. Peter Schergen fait appel au service de Christian Denmuro et avec le numéro 2 dans les stalles de départ, il est logique de lui accorder du crédit. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 3, Sham Saban. Michael Barzalona connaît ce représentant de l'entraînement de Didier et Pauline Prodorne sur le bout des doigts et c'est pourquoi il ne faut pas le condamner activement sur ces deux derniers résultats bruts. En avant-dernier choix, le numéro 13, By My Side. Pierre Brandt l'aime bien et avec l'aide de Maxime Guyon, elle devrait rapidement trouver son jour dans les quintes et plus. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Tyranno. Valdemar X, son entraîneur allemand, connaît toujours une très belle réussite sur notre sol et il faut compter sur l'aide d'Eddie Hardouin pour espérer qu'il termine dans les cinq produits. En cas de non partant, le numéro 4, Cressida, modèle de régularité à l'âge de 5 ans, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Top Prono et Turf Sélection n'indiquent malheureusement pas le Quintet Plus, mais donnent tout de même de nombreux coups de cœur à la gare. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.